M. Mourad Pras, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Alors le président de la République ordonne le non-renouvellement du contrat du gazoduclé-ME qui est arrivé à Saint-Anne le 31 octobre dernier. Une décision souveraine qui était prévisible, M. Pras, placer l'intérêt du pays au-dessus de toute considération face à l'hostilité du pays voisin. C'est un acte, d'abord c'est un acte souverain, c'est aussi pour un pays producteur un acte responsable. Dans la mesure où ce pays, le Maroc, avait manifesté une hostilité croissante vis-à-vis de notre pays jusqu'à menacer l'intégrité nationale, ça veut dire qu'on est dans une situation de crise et c'est en même temps un pays de transit. D'accord, c'est un pays de transit. Comme l'Ukraine est un pays de transit pour la Russie, pour le gaz russe qui vient vers l'Europe. Et c'est un acte responsable de la part d'un pays producteur, exportateur de gaz, dans la mesure où les intérêts de nos clients nous imposent de considérer à long terme la sécurité de leurs approvisionnements. Si on avait renouvelé le contrat et si la crise s'était aggravée, qu'en serait-il advenu des approvisionnements de nos clients gaziers espagnols ? Donc la décision était une décision souveraine. Le président n'a fait que recommander, que coordonner une action logique pour un pays producteur. Alors, beaucoup de spéculations et de contre-vérité et des attaques aussi contre l'Algérie par rapport à cette décision. L'Algérie n'a jamais failli à ses engagements économiques. L'alternative, c'est aujourd'hui pour alimenter les partenaires qui ont exprimé leur inquiétude, comme par exemple les Portugais et également les Espagnols, reçus au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire par le ministre en charge du secteur. L'alternative, c'est le Medgaz et les deux métalliers acquis récemment qui ont des capacités équivalentes de 172 000 mètres cubes. Les clients espagnols ont été rassurés. Le président de la République a reçu le ministre espagnol des Affaires étrangères fin septembre. Le premier ministre a reçu la troisième vice-présidente du gouvernement espagnol, les ministres de la Transition écologique. Le ministre de l'Énergie avait, dès la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, rassuré l'ambassadeur d'Espagne. Donc, de ce point de vue, les choses ne posaient pas de problème. Quant aux capacités nationales pour satisfaire les besoins espagnols, nous avons déjà anticipé, en construisant le Medgaz, un gazoduc en ligne directe, depuis Bénissaf jusqu'à Almeria en Espagne, qui est entré en service en 2011. Et nous avons la ligne, le gazoduc qui va depuis Hassermel jusqu'à la frontière marocaine. Nous avons fait un branchement depuis la Risha et nous avons construit une ligne, un gazoduc de 197 kilomètres vers Bénissaf, de telle sorte que nous pouvions diriger ce flux. Et Sonatra, Kenaturgy, le client et le partenaire espagnol, ont convenu d'un investissement, de la réalisation d'une station de compression pour porter le gazoduc de 8 milliards, le Medgaz, donc la ligne directe, de 8 à 10,5 milliards de mètres cubes par an. Donc, maintenant, l'appoint viendra de nos capacités de liquéfaction, qui sont autour de 30 milliards de mètres cubes, donc entre trois usines de liquéfaction, Arze et l'usine de Skigda, qui est montée en production. Et donc, nous avons les capacités de liquéfaction tout à fait suffisantes, et l'Espagne est capable d'accueillir ses capacités avec ses usines de regazéification. Et bien sûr, il y a les capacités aussi des deux méthaniers acquis récemment, il y a pratiquement un an de cela, et qui ont des capacités de 172 000 mètres cubes. En tout, nous avons 8 méthaniers. Nous avons 8 méthaniers. Nous avons 3 méthaniers de 75 000 mètres cubes. Nous avons le Abban Ramadan, 125 000 mètres cubes. Le Berge Arze, 138 000 mètres cubes. Nous avons l'Ellen Soumer, 145 000 mètres cubes. Wurgla et Tessala, 172 000 mètres cubes. Donc, nous avons une capacité d'enlèvement de GNL largement suffisante, pas seulement pour les besoins de l'Espagne. Pas seulement pour les besoins de l'Espagne. Mais aujourd'hui, ce qu'on relève, M. Mourad Preux, c'est que l'Algérie, bien sûr, est le fournisseur principal de l'Europe. L'approvisionnement de l'Algérie représente l'équivalent de 30% du marché européen en gaz et contribue aussi à la sécurité énergétique de l'Europe. Bien sûr, l'Algérie a aussi cette volonté de s'implanter encore davantage au niveau de ces continents et de proposer des quantités supplémentaires, puisqu'on parle pratiquement avec la liquéfaction. Ça pourrait atteindre les 10 milliards de mètres cubes par an et peut-être même atteindre les 30 milliards de mètres cubes, comme vous l'avez souligné dans votre réponse, M. Mourad Preux. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'Algérie est un pays, aujourd'hui, qui assure ses contrats, puisque nous avons vu qu'à aucun moment, les contrats de l'Algérie n'ont jamais été remis en cause ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent ici et là. Dans les années 90, quand on intervenait à l'étranger pour défendre l'image de l'Algérie, l'un de nos arguments massus, c'était que, même avec le terrorisme, il n'y a jamais eu de rupture d'approvisionnement pour nos clients européens. A l'époque, nous avions 14 000 kilomètres de pipelines. Quand on disait, quand j'intervenais dans des colloques, je disais 14 000 kilomètres de pipelines, les gens étaient... Donc, les gisements ne sont pas au bord de la mer, ils sont au sud. Et on a réussi à sécuriser nos approvisionnements. Donc, l'Algérie a une image de source fiable. La Russie a connu une rupture d'approvisionnement en 2006 de 13 jours, du 7 au 20 janvier, avec la crise ukrainienne, vis-à-vis de l'Europe. L'Europe s'est retrouvée sans gaz pendant 13 jours. Or, l'Algérie, malgré le terrorisme, n'a jamais rompu ses approvisionnements vers l'Europe. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que l'Algérie va se signaler par ce genre de situation qui est inadmissible pour les consommateurs. Parce que les électriciens qui achètent le gaz ou les industriels n'ont pas où le stocker. Donc, ils travaillent à flux tendu. Et donc, l'Algérie, le fournisseur de gaz, doit être fiable. Et c'est pour ça que j'ai dit que la décision du président, c'était d'abord une décision souveraine, indiscutablement. Mais c'était, pour un pays producteur-exportateur, une décision responsable. Responsable. Responsable, ça veut dire que si demain, si on avait renouvelé le contrat et qu'ensuite la crise serait montée crescendo, qu'est-ce qui se serait passé pour les clients espagnols et portugais ? Mais aujourd'hui, avec bien sûr l'apport du Medgas, quelle pourrait être aujourd'hui la place de l'Algérie au niveau du continent européen ? Plus importante aujourd'hui, puisqu'on sait que c'est un marché extrêmement difficile et il y a une forte concurrence avec de grands aussi producteurs à travers le monde. Le marché gazier européen a été bouleversé depuis 1996 avec la libéralisation qui a été menée sous l'impulsion de l'Union européenne. Donc, il y a un marché spot, un marché de court terme. Et il y a un marché de long terme, des contrats de long terme. Comme ceux de l'Algérie, c'est les contrats de long terme. Et le marché spot, actuellement, il s'est complètement emballé. Les prix ont augmenté. On n'a jamais connu de choc gazier, on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les prix ont augmenté de 600% en une année. Parce qu'il y a une reprise de l'activité économique. Il y a eu une reprise, il y a eu des problèmes de maintenance en mer du Nord, il y a eu un incendie, et il y a eu deux hivers froids, l'hiver 2020 et puis décembre et janvier 2021, qui ont laminé les stocks de gaz. De telle sorte que, comment dirais-je, que particulièrement en Asie, en Chine, que la Chine s'est mis à acheter du gaz pour renouveler ses stocks, les Européens se sont mis à acheter du gaz pour renouveler leurs stocks, du coup, le prix du gaz sur le marché de court terme a augmenté de manière exponentielle. Nous n'avons jamais connu une telle situation. Et le prix du gaz augmentant, un électricien qui produit de l'électricité à partir du gaz, il a aussi un brûleur, taille-fuel. Et comme il trouve que le gaz devient trop cher, il se reporte sur le fuel. De telle sorte que le prix du gaz s'est interconnecté avec le prix du pétrole et a agi comme levier sur le prix du pétrole. Et sur le prix du charbon aussi. Mais c'est une opportunité pour nous, puisqu'on est plus un pays gazier que pétrolier. On est un pays gazier. Et Nézim Zrouyouch n'aimait pas cette expression. Il me disait toujours, les plus récentes découvertes du bassin de Burkine sont des découvertes pétrolières. Et il croyait en le potentiel pétrolier de l'Algérie. Je rends hommage à notre cher Nézim Lail-Hmouk. Mais effectivement, l'Algérie est un pays gazier. C'est un pays qui a une longue tradition. La première usine de liquéfaction du gaz dans le monde a été la camèle d'Arzeux, chantée par Vémité. Et c'est une usine qui est entrée en production en 1965. Nous avons tous les procédés qui existent dans le monde qui sont opérés en Algérie. Donc, en matière de gaz, de GNL, de liquéfaction, on peut dire qu'on a... Et les complexes du Qatar sont opérés majoritairement par des ingénieurs formés par Sonatral. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Mais je voudrais revenir avec vous, bien sûr, avant de terminer cette première partie de l'invité de la rédaction, sur, bien sûr, cette rupture d'approvisionnement du Maroc, via le GME, bien sûr, puisque le contrat est arrivé à son terme et le président de la République a été très strict et très ferme sur la question. Il a sommé son attraque de ne pas reconduire, bien sûr, les termes de ce contrat. Mais il y a dans les contrats aujourd'hui, Gazia, avec les partenaires algériens, cette clause de destination. Qu'est-ce qu'elle stipule exactement ? Cette clause de destination, cela voudrait dire que si on vend le gaz au Portugal ou à l'Espagne, ils ne peuvent pas le détourner autrement pour le vendre aux pays voisins de l'Ouest ? Vous savez, j'ai... Ou à d'autres pays aussi, hein ? J'ai été harcelé par les journalistes ces deux jours à propos de cette question... La clause de destination. De clause de destination. Vous pensez qu'on peut inverser un flux gazier comme ça, en un claquement de doigts ? Ce n'est pas simple, d'abord. Il faut installer une station de compression au Maroc et ensuite, en Espagne, et ensuite rediriger le gaz vers le Maroc. Il faut du temps. Maintenant, il faut plus d'une année. Donc, ce n'est pas une affaire de cinq minutes. Deuxièmement, dans les contrats, parce que ce sont des contrats de long terme avec clause de Técorpe, etc. Et il y a l'Algérie, à l'initiative de l'Algérie, d'ailleurs, on a introduit une clause de destination, c'est-à-dire que le client ne peut pas revendre le gaz qu'il a acheté. Il est la destination finale du gaz algérien. OK ? Ça veut dire... On ne veut pas que notre gaz acheté, vendu en Italie, on va concurrencer notre gaz vendu en France. Maintenant, il faut... Donc, ce n'est pas possible que le gaz, que l'Espagne, revende au Maroc. Ou à un autre pays. Maintenant, il faut être clair avec les auditeurs. Premièrement, si l'Espagne vendait du gaz au Maroc, elle le ferait, pas pour les beaux yeux des Marocains, elle le ferait pour faire du commerce. Or, le Maroc, aujourd'hui, reçoit, conformément au terme du contrat, 7% de redevances. Tout ça, ça lui fait entre 800 et 1 milliard de mètres cubes de gaz. En plus, il achète du gaz additionnel. Au-delà de cela, il l'achète à un prix, on va dire réduit, un prix d'ami. Et ce gaz, il ne paye pas son transport, puisqu'il lui est livré à domicile. Et tout ça, ça lui fait 17% de sa génération électrique. Donc, j'aimerais insister sur cela. Premièrement, l'Espagne ne peut pas lui vendre. Légalement, il y a un gentleman agreement. On ne peut pas faire n'importe quoi avec son fournisseur. Et deuxièmement, si elle lui vendait un jour du gaz, il ne l'aura pas à ce prix. Là, il économise jusqu'à 25% du prix du gaz. Et le prix du gaz a explosé complètement. Alors, M. Mollat-Freur, je voudrais revenir sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. En clair, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui par vos propos ? Et bien sûr, toutes les intentions qui sont affichées au plus au sommet de l'État, que l'Algérie est un pays extrêmement fiable, qui a toujours honoré ses engagements. Moi, je voulais profiter de votre invitation pour insister sur le fait que la décision qui a été prise, en effet, c'est une décision politique. Un pays qui menace notre intégrité nationale, qui se prouve être hostile, etc. La Russie avait fait la même chose avec l'Ukraine, en ce sens-là. Moi, en tant que professionnel, je la vois comme une décision responsable vis-à-vis de nos clients. Si la crise s'aggravaient, et si on avait renouvelé le contrat, on aurait eu une interruption d'approvisionnement, on se serait retrouvé dans une situation délicate. D'autant que cet été, des voix marocaines autorisées, non autorisées, parlaient de ne pas reconduire le contrat. L'Algérie avait déjà pris ses devants, tout comme la Russie, en construisant son gazoduc North Stream 1 et North Stream 2, pour contourner l'Ukraine et la Biélorussie et être en liaison directe avec ses marchés. C'est une chose qui se fait couramment. J'insiste aussi pour dire que la clause de destination qui est contenue dans les contrats avec l'Espagne ne l'autorise pas si elle voulait, mais je ne pense pas qu'elle se mettrait dans une situation inamicale vis-à-vis de son fournisseur d'inverser le flux et de fournir du gaz algérien au Maroc. Ça n'a pas de sens. Mais on relève aussi que les capacités du gazoduc North Stream 1 et d'une coopération entre Sonatrac et son partenaire espagnol Naturgi sont appelées à atteindre les 10,6 milliards de mètres cubes d'ici le mois de décembre, ce qui correspond à la moyenne de la demande annuelle actuelle de l'Espagne et du Portugal. C'est-à-dire que maintenant, on va accélérer encore davantage l'exploitation de ce gazoduc, le met de gaz. C'est-à-dire que l'Espagne a un contrat avec une clause de ce qu'on appelle de Técorpe. Il y a un niveau qui doit être atteint par le flux gazier en direction de l'Espagne. même s'il n'était pas atteint, il serait payé par l'Espagne et dans le même sens, l'Algérie est obligée de le fournir. Obligée, obligée. Maintenant, il peut y avoir, il n'est pas exclu qu'il y ait un hiver froid, bien que les indices ne penchent pas dans ce sens. Mais s'il y avait un hiver froid, avec l'explosion des prix du gaz, l'Espagne est rassurée quant à son approvisionnement. Le Portugal aussi. L'Espagne et le Portugal par le met de gaz et par les capacités de liquéfaction algériennes qui sont conséquentes. On a parlé de l'huile métanier dans le dispositif d'Algérie. L'huile métanier, oui. Mais avec l'explosion du prix du gaz, est-ce que l'Algérie devrait aussi à la fois diversifier davantage ses partenaires, aller vers d'autres peut-être continents et peut-être envisager le marché spot ? Est-ce que ça pourrait être prudent ? Parce que le marché spot, on sait comment aujourd'hui il est en train d'évoluer. Le marché spot est valorisant. Aujourd'hui, les prix... Mais il n'est pas périn. Il n'est pas périn. Indiscutablement. Aujourd'hui, le prix du gaz vendu dans le cadre de contrats de long terme est un prix qui est indexé sur les prix du pétrole. De telle sorte que avec un temps d'adaptation de 6 à 9 mois, le prix augmente. Donc il y a un gain du fait de l'augmentation du prix du pétrole. mais nous ne profitons pas de l'explosion des prix du gaz sur le marché spot. Nous ne profitons pas parce que nous n'avons pas de volume. Et nous n'avons pas de volume parce que nous avons arrêté notre développement gazier pendant 20 ans. parce qu'on a surexploité des gisements comme Hasermel qui a été surexploité et qui doit être revu complètement dans son ingénierie du réservoir. et c'est un problème que Sonatrac doit prendre en charge. Mais justement, quand vous dites que Sonatrac doit les prendre en charge, il va falloir augmenter aujourd'hui nos capacités d'exploration pour trouver des puits équivalents à ceux qu'on avait, par exemple, sur Hassi Berkine ou les autres. Alors là, il y a deux aspects dans cette question. Le premier aspect, c'est que les investissements de Sonatrac, les investissements de toute compagnie pétrolière dans son amont, dans l'exploration-production, sont une ligne rouge. On n'a jamais vu une compagnie disparaître à cause de son raffinage ou de sa pétrochime. Mais on a vu des compagnies disparaître parce que leurs réserves devenaient trop chères à produire ou leurs réserves s'épuisaient. Donc une compagnie doit se concentrer sur son core business, sur son cœur de métier qui est son ségisement. D'accord ? Donc, diminuer, comme on l'a fait, les investissements dans le forage n'était pas très pertinent. Il faut les reprendre ? Il faut reprendre. Nous avons un domaine minier qui, moi, je suis de ceux qui pensent que notre domaine minier n'a pas montré encore toute l'étendue de ses possibilités, de son potentiel. Ça veut dire qu'il faut renforcer l'exploration, mais aussi, il faut renforcer le développement des gisements. C'est-à-dire qu'un gisement comme Hassim Soud qui roule depuis 1956, aujourd'hui, on doit déployer de nouvelles technologies de récupération assistée pour augmenter la production de ce gisement. On doit étudier avec des techniques d'imagerie du sous-sol et du réservoir engineering. À nouveau, ces gisements. Et tout ça, ça nécessite des investissements. Mais la question qui se pose, la question essentielle, c'est que on a tellement manipulé la réglementation pétrolière qu'on a brouillé l'image de l'Algérie. Il faut une stabilité justement juridique. Il faut une stabilité sur le plan juridique. Nous avions une loi qui était la loi de 1986 avec le contrat de partage-production où Sonatrach ne mettait pas un dollar dans l'investissement. Un dollar, elle ne le mettait pas. C'était le partenaire étranger qui investissait, qui prenait le risque en matière d'exploration et s'il découvre Kero Baraka, il prend le cost oil, on lui rembourse ses investissements et il prend un bénéfice, le profit oil. Le profit oil de production. Et on a en 2005 20 ans de stabilité juridique, en 2005 deux fois, en une année on a changé la loi, on a remis une couche en 2013, ça n'est pas sérieux. Du coup, et c'était au moment où l'investissement dans le monde en matière d'exploration et production avait atteint son maximum, 781 milliards de dollars. Mais depuis la crise de 2014, depuis 2014, les investissements dans l'exploration et production dans le monde ont baissé de 1000 milliards de dollars. Du coup, trouver avec la nouvelle loi des partenaires, ça va être plus difficile. D'autant que les pays producteurs se font concurrence pour attirer les partenaires avec des avantages fiscaux, etc. Oui, mais si on a abandonné quelque part l'exploration, est-ce qu'on peut considérer en amont que les investissements dans l'exploration sont extrêmement coûteux et ils évoluent très vite aussi dans le domaine technologique ? D'abord... C'est parce que c'est coûteux qu'on a abandonné ? Non, on a abandonné par décision, on a réduit l'investissement dans l'exploration en production et on a neutralisé l'investissement apporté par les partenaires. Donc, le partenariat, les appels d'offres se sont... ont été quasiment tous des échecs. du coup, les partenaires ne sont pas venus investir et son attraque s'est retrouvé seul à investir et chaque dollar que son attraque investit dans l'exploration en production, c'est un dollar que l'État n'investit pas ailleurs dans le développement national. D'accord ? Donc, nous avons intérêt à ce que des partenaires étrangers participent aux côtés de son attraque et tout ce mélange en matière juridique a fait que l'effort d'exploration en production a été ralenti et vous avez la conséquence dans notre métier, c'est 10 ans, 10-15 ans. 10-15 ans après, aujourd'hui, vous avez une baisse de nos exportations. Nous exportons 41 milliards de mètres cubes de gaz alors qu'on exportait 60 milliards. Pendant ce temps, notre demande interne explose. J'allais aborder justement avec vous cette question. On a vu que les prix du gaz actuellement sur les marchés mondiaux ont explosé mais la consommation aussi à l'interne a été démultipliée pratiquement par 5. Nous avons pratiquement 2 millions de foyers qui consomment de l'énergie. Certains consomment modérément et il y a aussi parallèlement 5 à 6 millions de clients qui consomment l'énergie de manière irrationnelle, c'est-à-dire qu'il y a du gaz piège. Il va falloir aussi travailler sur cet aspect-là parce qu'on sait que l'électricité est produite à partir du gaz. Notre électricité est produite à partir du gaz, c'est-à-dire que la transition énergétique, le monde est en train d'engager la transition énergétique et nous, nous sommes à côté du monde en train de regarder. OK ? Donc, comme les vaches regardent passer les trains. Oui, mais il y a un projet de loi qui est en préparation actuellement. Il faut y aller, il faut y aller à fond. 11 000 mégawatts en 2011, la réalité, c'est que la consommation énergétique nationale a augmenté de 59% entre 2010 et 2019. C'est énorme ! Et quand on parle de consommation, la consommation de l'industrie et du BTP, c'est seulement 22% de notre consommation d'énergie. Les transports, 35%, alors que le résidentiel et les ménages dominent dans la consommation énergétique nationale. Vous savez que notre efficacité énergétique, la consommation d'énergie pour produire une unité de PIB, une unité de richesse, de l'Algérie, elle est deux fois celle de l'OCDE. Et nous consommons deux fois plus d'énergie pour produire une unité de richesse que la France, que l'Espagne, que les États-Unis, etc. C'est démentiel. Ça ne peut pas être soutenable sur le long terme. Donc, engager la transition énergétique, réduire, contenir la consommation, et puis les industries énergivores, il faut qu'elles soient taxées comme il se doit. Alors, M. Monadpreau, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important et c'est une question de l'auditeur. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que Sonatrac doit se concentrer sur ses corps de métier puisqu'il a été décidé que l'argent ou les recettes de Sonatrac ne financeront plus à l'avenir l'économie permettant, bien sûr, à Sonatrac de s'agrandir encore davantage ? Parce que, en nous vivant, il faut le dire, à 98% des recettes dit donc un peu. Bon. La réponse, il faut... La réponse, elle est en deux temps. Premièrement, il faut que l'économie nationale se diversifie. Ça, c'est indiscutable. On le dit depuis quelques années. On ne peut pas... C'est un facteur de vulnérabilité forte pour le pays et pour Sonatrac aussi. Pour le pays et pour Sonatrac que de dépendre de nos exportations d'hydrocarbures. Ceci dit, il faut que l'Algérie, que l'État algérien ait une grande ambition pour Sonatrac de la même manière que l'État malaisien a eu une grande ambition pour Petronas. De la même manière que depuis Deng Xiaoping, l'État chinois a eu une grande ambition pour ses compagnies, la Cloque, le Sinopec, etc. Donc, il faut que l'État algérien considère que la puissance pétrolière et gazière de l'Algérie doit provenir de la puissance de Sonatrac, de son pouvoir innovant, de ses articulations avec les universités et la recherche. Cette puissance de Sonatrac... au même titre que les autres compagnies à travers le monde, il faut qu'elles marchent au même titre. Quand vous voyez une compagnie comme Total dire, je veux en 2050 faire partie du top 5 des énergies vertes... Vous avez BP, vous avez aussi ExxonMobil, vous avez vu que les compagnies... BP, ExxonMobil, etc. Et Sonatrac se retrouve complètement en retrait. Sonatrac doit développer ses réserves, doit développer le domaine minier national, doit aussi détenir des réserves à l'étranger. Total fait partie des majors dans le monde alors qu'il n'y a pas une goutte de pétrole sous le sol français. Le bassin d'Aquitaine, c'est trois fois rien. Donc, Sonatrac doit pouvoir... se développer sur le plan international. Il y a un problème de gouvernance. Sonatrac doit fonctionner comme les compagnies pétrolières concurrentes dans le monde. Et Sonatrac doit être le leader national dans la transition énergétique aux côtés de son Elgaz. Et le privé aussi, monsieur. Et en entraînant dans son sillage les entreprises privées, les universités, la recherche. Mais ce qui est certain, c'est que les compagnies pétrolières dans le monde, et Sonatrac ne peut pas échapper à cela, sont en train de muer, en train de devenir des compagnies énergétiques. From wheel to wheel, du puits à la roue, elles fournissent des kilowattheures, des litres d'essence, des mètres cubes de gaz naturel. parce qu'elles sont aussi concurrencées sur leur marché final, c'est-à-dire la mobilité. Elles sont concurrencées par l'électricité. Mais quand on parle du top management de Sonatrac aussi, à Sonatrac, de garder ses compétences qui sont convoities aujourd'hui par les plus grandes compagnies pétrolières à travers le monde, notamment celle du Moyen-Orient. Vous avez le Qatar, vous avez l'Arabie Saoudite. Mais les compagnies concurrentes ont déjà fait leur marché. Les installations de liquéfaction en Qatari sont opérées par... Les Algériens. Principalement par des Algériens. Ça fait 15 ans qu'on a fait fuir les meilleurs cadres algériens. Et ça, c'est un problème très sérieux. C'est un problème très, très sérieux. Sonatrac doit être renforcé sur le plan managérial et sur le plan technologique. Il faut la préserver. Et il faut la préserver. Il faut qu'elle soit une locomotive, un pôle de rayonnement pour l'industrie nationale, pour la recherche, pour l'université. Ce n'est pas normal que l'université d'Ourgla, qui est à côté de Hassim Saoud, ne soit pas un leader mondial dans les technologies pétrolières, que l'université de Rouac ne soit pas dans les industries gazières, que l'université d'Oran, dans la cryogénie et dans le gaz, Abaral, etc. S'il y a son attraque ne peut devenir forte que s'il y a un appui solide au niveau national sur le plan industriel, technologique et à la racine scientifique. Alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'avenir aussi entre autres de l'Algérie en plus du gaz conventionnel sinon non conventionnel les chistes il faut tout explorer aujourd'hui. Le monde entier fonctionne ainsi M. on ne peut pas rester en rade. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir aux Algériens. D'accord ? Nous avons au rythme où nous allons nous allons disparaître en tant qu'exportateur en 2030 maximum. Parce que la demande interne aujourd'hui... j'avais reçu des experts qui disaient on va disparaître en 2021 en 2020 déjà. Non, en 2028 moi j'ai été large j'ai dit 2030 mais les scénarios vous regardez les scénarios de la CREG la croissance de la demande nationale qui est de 43 milliards de mètres cubes jusqu'à quasiment elle commence à dépasser nos exportations. Ok ? Donc il faut se poser la question parce que si vous voulez que votre cuisinière elle est reliée à Hasirmel et à In Salah. Et comment voulez-vous faire ? Il faut bien qu'il y ait du gaz dans votre cuisinière. Maintenant nous avons 2,2 trillions de mètres cubes 2200 milliards de mètres cubes de réserve de gaz conventionnel et nous avons 20 trillions 20 000 milliards de mètres cubes de gaz non conventionnel. ça c'est un fait. Alors on fait quoi avec ça ? Il faut que ça. C'est-à-dire comme on dit. Vous voulez il faut de l'énergie maintenant le gaz de schiste ça ne peut pas être une solution immédiate demain matin le temps que la technologie évolue en faveur de l'environnement des additifs biodégradables des techniques de fracturation oui d'ici 5-10 ans oui il faut l'exploiter. M. Mourad Preur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup bonne journée bien sûr pour le centre et votre sécurité portez vos masques.